C'est à la deuxième partie du débat de France 24 avec toujours à mes côtés Marilyn Maesso, essayiste et professeur de philosophie, auteur d'une tribune dans le point intitulé « Les petites mains de l'antisémitisme ». On va en reparler à nouveau dans un instant. Faouzi, à Lelouch, vous êtes dirigeant associatif à Sevant et Gilets jaunes. Yacine Bellatar, humoriste, animateur sur Radio Nova, vous siégez au conseil présidentiel des villes. Et puis vous êtes également l'auteur de plusieurs tweets week-end, dont un, le premier, qui a été à l'origine de beaucoup de réactions, dans lequel vous avez condamné en termes très clairs l'agression dont a été victime Alain Finkiel-Croté. Et puis toujours avec nous également, c'est l'historien Jean Garrigue. Merci également d'être avec nous, Jean Garrigue. Je vous donne la parole à Marilyn Maesso, puisque vous nous disiez finalement que pour vous, ce terme de sioniste aujourd'hui dans la bouche de ceux qui l'utilisent de cette manière-là, c'est tout simplement un fauné pour dire juif. Oui, c'est bien le problème en fait. Le débat à un moment donné s'est cristallisé autour de la question de savoir, vous en avez parlé, si les mots salles juives avaient été prononcés ou pas. Or, j'ai insisté dans la tribune, pour ma part je l'ai entendu, mais ça n'a aucune importance, parce que quand même même ça n'aurait pas été prononcé. Ce qui a été dit relève indéniablement l'antisémitisme. Le contexte pour vous, il est très clair. Le contexte, mais même les mots qui ont été prononcés, il faut quand même dire les choses. Vous avez quelqu'un qui a littéralement dit, ça le rasse, ça pour le coup c'est très clair dans l'enregistrement, ça le rasse, la France est à nous, après avoir dit Palestine, tu vas mourir, et puis on entend un peu plus loin sur une autre vidéo, rentre chez toi à Tel Aviv, rentre chez toi en Israël. Ce discours-là, rentre chez toi, dit à un Français juif, c'est exactement un discours d'extrême droite. Et peu importe la personnalité de la victime, vous dites ce qui importe, c'est l'essentialisation, c'est-à-dire le fait qu'on les considère comme juifs avant de le considérer comme un intellectuel avec des idées qui peuvent déplaire. Bien sûr, et c'est surtout l'idée qu'il n'est pas chez lui en France. Il y a quand même un paradoxe là-dedans. Quand vous vous dites anti-sionistes et que du coup vous êtes opposé à la politique coloniale d'Israël, d'un côté vous attaquez la politique coloniale d'Israël, de l'autre vous dites à un Français de confession juive qu'il n'est pas chez lui dans son pays et que du coup il devrait aller chez les juifs entre guillemets en Israël. Il y a quand même une contradiction là-dedans. Oui, une contradiction et puis clairement une forme de xénophobie en tout cas. Yacine Bellatar, c'est ça qui vous a fait réagir pour vous ? On le redit, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que les insultes qui ont été proférées s'adressaient à quelqu'un parce que juif et pas seulement parce que partisans d'Israël. Ce qui effectivement ne correspond pas vraiment au discours habituel d'un infini quelque autre. On ne peut pas dire qu'ils prennent énormément de positions sur la politique d'Israël, il est plutôt sur des questions franco-françaises en général. Non, mais il a déjà tenu des positions. Mais vraiment, je rejoins Marilyn sur certains points. Je marque juste un désaccord par rapport à la notion d'anti-sionisme et d'anti-sémitisme. Que des gens aient pris le mot, comme je le disais tout à l'heure, les confisquer, les assécher de sa substance même pour en faire, on peut le dire, un fauné pour dire ça le juif, c'est avéré, c'est reconnu par tous. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a deux risques majeurs. Si on fait le lien entre l'anti-sionisme et l'anti-sémitisme... Et qu'on va jusqu'à le pénaliser, comme le réclament les députés que vous évoquiez. On donne encore une fois le bâton pour se faire battre. Je m'explique. C'est-à-dire que ça va créer un sentiment de contrariété chez des gens qui, peut-être tout simplement le fait que ça soit interdit, ça va jeter encore plus de haine contre la communauté juive, ce qui n'est déjà pas le but parce que c'est déjà pas mal sang. Et ensuite, le deuxième point, c'est que la réalité, c'est que le communautarisme s'est invité dans un pays où, a priori, la République devait nous en défendre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de comparaisons. Les gilets jaunes, des fois, font remonter ça. C'est-à-dire que ce qu'a dit Marilyn tout à l'heure est sans équivoque. C'est-à-dire que des gens sont persuadés quand même en France, selon certaines théories complotistes, que les juifs gèrent ce pays dans l'ombre la nuit, dans des caves, avec les francs-maçons, et ils sont gérés par Illuminati. Ça existe dans notre pays. Mais ça peut donner lieu, d'ailleurs, à ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que quand je vois certaines pages Facebook, moi, ça fait quand même 24 heures que je me mange des sauts de merde de la part des deux côtés. C'est-à-dire que des musulmans me disent que je n'ai pas à soutenir Finkielkraut parce que, tout simplement, il s'appelle Finkielkraut et qu'il a dit des choses abominables sur les musulmans, sur les banlieues ou sur la Palestine. Et de l'autre côté, j'ai tout simplement un front national et aussi d'autres gens malintentionnés qui se revendiquent laïcs sur le fait de dire « Oui, il soutient la personne qui a dit ça. » Hier soir, Alain Finkielkraut, après un article du Figaro, a dit de moi sur BFM TV que j'avais dit qu'il avait fait du mal. Mais Finkielkraut peut faire du mal au débat public depuis une décennie comme moi je le trouve, Yacine Belata, mais je ne souhaiterais jamais qu'il se retrouve dans cette position-là. Et la réalité, pardon de vous dire ça, c'est qu'on a oublié que le pouvoir était le garant aussi de la sécurité des Juifs. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais les Juifs ne sont pas en sécurité. » C'est vrai. Mais c'est à Emmanuel Macron et je pense qu'il va le faire dans les jours qui viennent. Demain, il y a un rassemblement à République qui ira dans ce sens-là. Vous vous y rendrez ? Non, absolument pas. Non, mais pas parce que... Non, mais c'est une question. Il n'y a pas d'injonction du tout dans la question. Je vais vous dire ça. La dame retraitée de confession juive qui a été assassinée, je crois, il y a... Mierick Noll ? Non. Je ne me suis pas rendu... Oui, je ne me souviens plus de son nom. Je ne me suis pas rendu au rassemblement. Aussi pour une histoire de, si je puis me permettre, de surenchère émanant des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'y vais, si je m'embrouille, je ne sais pas comment les gens vont le percevoir quelque part en France. Ils peuvent très bien se dire que c'est le début d'un conflit. Quand je vous dis tout à l'heure qu'il ne faut pas importer le conflit israélien-palestinien en France, je ne rigole pas du tout avec ça. Vous craignez d'être pris à partie, pas crainte au sens physique du terme, mais craignez que les conséquences soient pris à partie. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'émane pas tant de la population. Je dis ça, et je dis ça à tous les journalistes qui regardent votre émission, et surtout aux éditorialistes. Quand on passe notre vie aujourd'hui sur les plateaux télé à donner à la parole à des gens qui ne sont même pas le garant du fait que la société française soit dans un sens où tout le monde puisse vivre ensemble. Moi, je vois plus de communautarisme dans la bouche de certains éditorialistes qui passent leur vie à discriminer les uns et les autres. Moi, quand je vois aujourd'hui des mecs de banlieue qui disent que la presse est tenue par les juifs, je tombe de ma chaise parce que ce n'est pas vrai. Si vous prenez les patrons des chaînes de télé, les six premières, ce n'est pas des juifs. C'est horrible. Vincent Bolloré, ce que je sache, ce n'est pas juif. Le patron d'M6, Taverneau n'est pas juif. Mais le fait qu'aujourd'hui, et ça, ça rejoint cette espèce de complot où les juifs gèrent tout. Et en plus, pour vous rajouter autre chose, moi, mon grand-père était tirailleur. Moi, j'interdis aux gens des quartiers qui ont un grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale de penser même que l'idée même d'exterminer les juifs ou de s'en prendre à eux, ne serait-ce que par rapport au respect de nos racines. C'est mon grand-père qui a tiré sur les nazis. Ce n'est pas les grands-parents de Manuel Valls, pour ne citer que lui. C'est moi, Yacine Bellatar, aujourd'hui, qui ai été le garant au fait que mon grand-père s'est battu pour libérer les juifs. Et si mon grand-père revenait aujourd'hui et me voyait en train de tenir des propos hasardeux sur les juifs, je peux vous dire qu'il serait déçu. Mais ce que je n'aime pas, c'est l'essentialisation permanente dans les médias. Le premier truc qu'a fait Finkielkraut, je lui dis ça chez vous, il aurait dû bien se tenir, c'est d'aller sur les plateaux télé pour nous parler du grand remplacement. Ce que c'est comme théorie le grand remplacement, c'est de partir du principe où vous avez vu les images et en étant musulmans, ils sont aussi français, sont un peu atterrés par le comportement des uns et des autres. Je ne sais pas ce que dit le terrain, mais moi, je ne connais pas beaucoup de musulmans qui disent « ah ah ah, bien fait ». C'est ce qu'on appelle des abrutis. Et deuxièmement, la réalité, c'est de dire si les médias n'invitent pas des gens pour vous dire que l'intégralité des musulmans, pour la plupart, il y a quand même 6 millions et demi de personnes, soutiennent le fait qu'on ne se comporte pas comme ça, qui est du domaine, même pas que ça soit Finkielkraut, de la bienséance. Je veux dire, cet abruti qui crie, on dirait un pyramide, il crie « t'es pas chez toi », « retourne à Tel Aviv », il n'y a pas plus français juif qu'Alain Finkielkraut. Son grand-père a été déporté, c'est quelqu'un qui a subi l'histoire de ce pays. Est-ce qu'après, aujourd'hui, quand il parle, je suis effaré ? Oui, mais après, la réalité, ce n'est pas pour ça que je vais lui souhaiter le pire. Mais parfois aussi, il faut prendre en considération ce que chaque personne, elle dit. en fonction de ce qu'elle dit, il y a obligatoirement derrière, si ça plaît ou ça ne plaît pas, et aussi à blesse des gens, qu'il y ait des répercussions. Ça peut faire boomerang. Et moi, je pense que cette personne-là, d'après tout ce que vous dites, parce que moi, je ne la connaissais pas avant. Vous parlez de qui, d'Alain Finkielkraut ou de la personne qui l'a insultée ? Non, des personnes, parce qu'elles sont plusieurs. Il n'y a pas qu'une personne. Non, de cette personne. Donc, dans ses propos, apparemment, elle ne fait pas l'unanimité et ça ne plaît pas. Donc, il ne faut pas être étonné à un moment donné qu'il y ait un retour qui soit négatif. De cette manière-là ? Pas de cette manière-là. Et non pas pour ce qu'elle dit ? Mais c'est en quoi ? Ce qui est important, c'est de comprendre que ça concerne que ces trois personnes qui se sont exprimées à ce moment-là. Non, ça concerne tous les Français. Oui, mais non, parce que le débat, non, c'était une manifestation, je suis désolé, des jaunes. Là, du coup, on détourne le mouvement qu'on est en train de mener. Pourquoi ? Parce que depuis 48 heures, on n'est en train de parler que de ça, alors que les vrais problèmes dans ce pays, ils ne sont pas sur l'antisémitisme. Ils sont sur les problèmes de pouvoir remplir un frigo, de pouvoir vivre de son travail. La profanation des lieux de mémoire ne sont pas un problème pour les Français ? Ce n'est pas un problème matériel ? Mais est-ce que ce n'est pas un problème pour les Français ? C'est toujours une carte qui revient pour discréditer un mouvement qui est en place et qui a vraiment une légitimité aujourd'hui parce que dans la société au XXIe siècle, comme on le vit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre de leur travail, à vivre au quotidien. On voit des personnes âgées, on voit des SDF dehors, on voit des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui sont surendettés, on voit des gens qui travaillent et qui ont tellement de charges qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois et le vrai débat, il est là. Je ne comprends même pas. Je me demande même, je ne sais même pas ce que je fais sur ce plateau-là, à discuter d'une personne qui justement, du coup, on ne parle que de lui, personne ne l'aime apparemment dans ses propos et du coup, il doit assumer ses propos et les personnes qui lui ont répondu et qui lui ont mal répondu, ils doivent assumer aussi leurs propos. Il arrive un moment, il ne faut pas tout mélanger, je veux dire... Fahouzi, juste pour... J'ai de l'estime pour les Gilets jaunes, j'ai un gros problème par rapport au discours, je ne vais pas demander de manière manichéenne vous condamnez, vous ne condamnez pas. Demain, vous sortez... On condamne tous les propos raciales. C'est pas plus compliqué, ça ? Non, si vous sortez de ce plateau, Fahouzi, vous faites agresser, qu'on filme et quelqu'un vous traite de salle arabe, vous aimeriez quand même que la plupart des gens s'indignent ? Bien sûr. Voilà, à un moment, là, la réalité, je ne dis pas ça parce qu'il est juif parce que, pour moi, je trouve que le communautarisme s'est invité parce que s'il y a eu 64% en plus d'actes antisémites en France, j'aimerais demander est-ce qu'on a des chiffres sur l'islamophobie, la christianophobie, l'homophobie ? J'ai envie de savoir où en est notre pays sur la question de la différence par rapport aux autres. Ça touche les antis... Ça touche, pardon, juste pour conclure, le fait que ça touche les juifs, ça prend une autre tournure parce que, historiquement, la France a un problème établi avec les juifs. Notre pays, des juifs, aux nazis. C'est ça. C'est le fait que la France n'accepte pas les pages noires et que ça fait maintenant plus de 50 ans qu'elle cherche un épouvantail en disant mais c'est pas la France. Si, la France a un problème essentiel avec les juifs et quand on étudie l'histoire de notre pays, c'est bien étudié. Par ailleurs, de jeter juste maintenant l'amalgame sur l'idée, mais ma voisine le disait de manière tout à fait brillante, c'est que c'est polyforme. Pourquoi les gens n'aiment pas les juifs ? Oui, parce que l'auteur des insultes, il y a eu plusieurs auteurs parce qu'on a du mal effectivement à déterminer qui sont lesquels. Il y en a eu deux ou trois. On entend beaucoup de voix. On était entre 30 000 et 40 000 manifestants, il y a eu deux ou trois personnes. Il y a eu deux ou trois personnes qui s'en sont prises à cette personne, peut-être qui connaissent les propos, ils ne les ont pas appréciés. Eh bien, ils sont identifiables, c'est facile d'aller les voir et puis qu'ils répondent auprès de la justice ou quoi s'ils doivent répondre. Mais du coup, on fait une salade de quelque chose qui du coup est inappropriée aujourd'hui avec ce qui se passe en France. Parce que depuis longtemps, on sait très bien l'historique de ce pays-là et je crois que cette carte-là, on n'a pas besoin de la remettre sur le plan. Je pense qu'il y a des gens qui ont souffert assez dans le passé par rapport à cette question-là. Il n'y a pas besoin de la remettre en avant. Demain, ça va être quoi ? C'est trois ou quatre personnes qui l'ont remise en avant. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils réclament au quotidien ? Mais c'est quatre de trop. Quatre de trop, oui, mais sur 40 000 personnes, on ne peut pas contrôler 40 000 personnes. Les 40 000 personnes, en règle générale, la grande majorité, ils condamnent ces propos et de toutes les façons, ils ne se conduisent pas de cette façon. Jean Garrigue, juste rapidement, et puis après, je vous demanderai de réagir à l'autre actualité du week-end concernant aussi ces mouvements des Gilets jaunes, mais sur cette volonté de député d'interdire, de pénaliser l'antisionisme, c'est-à-dire en gros de créer un délit dans le fait de condamner, enfin dans le fait de nier l'existence d'un État, en l'occurrence celui d'Israël. Est-ce que ça créerait un précédent d'abord dans le pays et est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Écoutez, dans le climat actuel de la société française, on en a parlé, vos invités en ont parlé, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. remettre un peu d'huile sur le feu, sur cette grosse ambiguïté qui est réelle, cette ambiguïté dans le débat public qui est faite par beaucoup, instrumentalisée, et pas seulement par Alain Soral, entre l'antisionisme, le sionisme, et l'antisémitisme. Mais je ne pense pas qu'en légiférant, on aille dans le bon sens. Réfléchissons, débattons, comme c'est le cas de vos invités. Ne minimisons pas, comme c'est le cas de l'un de vos invités, la gravité de ce type de comportement et de ce type de propos. Alain Finkielkraut est un intellectuel qui a le droit de participer au débat public. On ne peut pas être d'accord avec lui. Il ne s'agit pas de critiquer sa personne. On critique ses propos. On est dans un État de droit. On est dans un État qui a garanti depuis la loi de 1881 la liberté de la presse, une liberté d'expression qui est beaucoup nous envie. Donc soyons un peu tolérants. Et ça va faire bondir sur ce mouvement des Gilets jaunes où je ne vois pas poindre cette tolérance que j'attends, moi, de l'espace public. Je suis de ceux qui se sont réjouis infiniment que cette France silencieuse, cette France périphérique puisse prendre la parole. Je regrette aujourd'hui que cette parole soit bien souvent une parole d'excommunication, une parole d'intolérance. Je pense que du côté des Gilets jaunes, d'abord du côté des Gilets jaunes, Ce n'est pas possible d'entendre ça. Ce n'est pas possible d'entendre ça, monsieur. Vous êtes en train de discréditer complètement le mouvement. Écoutez bien et vous verrez ce qu'ils vous disent les gens dans la rue. Vous ne pouvez pas tout ramener à ça. Ce n'est pas possible. Jean-Garrick, vous laisse terminer. Votre réaction montre exactement ce que j'essayais de démontrer. Le débat public, c'est important. S'écouter, comprendre, essayer de comprendre les motivations. Là, ce n'était pas un débat public, c'était dans la rue, monsieur. On était en manifestation. Il n'y a pas de débat public. Le débat public, il a lieu avant ou à d'autres moments, mais pas pendant la rue. La rue, c'est une manifestation d'idées et de revendications parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se faire entendre. On laisse Jean-Garrick terminer. Ensuite, Marie-Lyne Maessot, vous voulez ajouter. Jean-Garrick ? Je pense précisément que notre démocratie représentative, en espérant qu'elle soit de plus en plus participative, elle permet à chacun de s'exprimer. En tout cas, elle ne justifie... Même dans la rue, monsieur. Même dans la rue. Oui. Elle ne justifie, bien sûr, dans la rue, bien sûr, la manifestation est un droit, mais bien sûr, mais elle ne justifie aucune violence, qu'elle soit verbale ou physique. Marie-Lyne Maessot. Je voudrais revenir sur deux choses. On va très rapidement sur ce que vous avez dit, monsieur. Je suis parfaitement d'accord avec le fait que quand ce genre de choses arrivent, qui est inacceptable, le problème, c'est que toutes les caméras sont braquées dessus et que du coup, on passe au second plan les revendications légitimes des Gilets jaunes. Ça, c'est un problème et c'est vrai que je pense... Ils ont tous leur hors de gloire, là. Je pense que c'est... Voilà, on oublie les vrais problèmes. Je pense que ces problèmes et ces revendications mériteraient plus de temps médiatique. Cependant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous dites que les vrais problèmes, ça n'est pas ça, que les problèmes des Français, ça n'est pas ça. Les Français juifs sont aussi des Français. Vous avez parlé du passé, vous avez dit qu'il ne fallait pas ressasser ces trucs-là aujourd'hui. On parle d'un passé extrêmement récent, ces dernières années. Pardonnez-moi, mais même pas que les Juifs, toutes les minorités numériques peuvent se sentir concernées par ce qu'ils ont vu. Tout à fait. Mais là, je vais parler en termes de mort, qui ont passé un passé révolu. C'est quelque chose qui aujourd'hui menace des Français, qui sont des Français comme les autres. C'était juste sur ce point-là que je voudrais insister. Je suis d'accord avec vous sur le manque de... Enfin, sur la mauvaise répartition du temps médiatique par rapport à ça. Mais on ne peut pas non plus considérer que c'est secondaire ou que ce n'est pas un... Il n'y a rien de secondaire. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Vous avez même des policiers qui se suicident. Vous avez des mères de famille qui ne savent pas comment faire. Vous avez tous les jours des gens qui meurent dans l'anonymat, quand on est dans la rue, on n'est pas en train de pointer du doigt les extrêmes ou tout ça. On est en train de juste dénoncer une situation en France qui ne peut plus durer. Et donc, ça gratte, ça gratte, ça ressort et tout sort. Et c'est les différentes personnes de notre société qui s'expriment. Donc, il y aura toujours ce genre de petites choses qui est condamnable et pourtant qui existe. Mais on fait fi depuis longtemps comme si ça n'existait pas. Les gens ont des oeillères. Mais non. Le fait de notre société, elle est complètement diversifiée, elle est complètement différente. Mais moi, depuis longtemps, je n'ai pas vu qu'il y avait des problèmes d'extrême. Pardonnez-moi, ce n'est pas difficile de vouloir obtenir des avancées politiques lorsqu'entre vous, vous n'êtes visiblement pas d'accord pour porter un projet politique commun ou sur les personnes qui doivent l'incarner. Je suis désolé. Moi, je ne suis pas le gouvernement. C'est au gouvernement à répondre depuis bien longtemps et tout le monde l'a très bien compris qu'en sortant toutes ces cartes-là, on va toutes les avoir, ces cartes habituelles, lorsqu'il y a une contestation où il y a un conflit, on nous sort des cartes et on met la lumière dessus pour dissocier les gens qui sont dans le conflit. Je suis désolé, mais demain, il y en aura encore une autre. Yassine Belata. Franchement, pour le bien de votre mouvement, j'espère que je n'ai pas entendu ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu ? J'entends juste le truc de dire c'est une carte. Une carte, ça voudrait dire, ça fait deux fois que ça émane des gilets jaunes. Pas tous, parce que je pense vraiment que la plupart des gens en ont ras-le-bol et je suis tout à fait d'accord et je dis ça de mon petit privilège de parisien tramurose qui vit plutôt bien. Évidemment, même des amis avec qui j'ai grandi, ont toujours eu la pudeur de ne pas me dire dans quel état financier ils étaient et je pense ça plutôt louable les gilets jaunes. Mais cette espèce d'habitude, pardon de dire ça à Fauzi, qui est la carte. Il y a eu un attentat à Strasbourg, c'était une carte. C'est une carte. C'est-à-dire qu'à un moment, des gens ont cru que le fait que ce pseudo-jihadisme, parce qu'il n'en avait même pas l'envergure, c'est fait exprès. C'est le gouvernement, c'est les gilets jaunes qui ont dit ça à un moment. Ils n'ont pas dit que c'était fait exprès. C'est pas vous qui l'avez dit. Non, c'est ce qu'a dit Maxime Nicole. Non, mais cette situation-là, pour moi, elle n'est pas faite exprès. C'est juste qu'à un moment donné... Fauzi, il faut rentrer quand même dans un débat qui est noble pour tout le monde. Le fait que vous revendiquiez des choses, tout le monde est favorable. Ce qui me désole pour les gilets jaunes, c'est que votre popularité baisse comme neige au soleil. Pourquoi ? Comme par hasard. Comme par hasard, il y a eu un attentat. Comme par hasard... Bon, il s'avère qu'à Finkielkraut, j'ai cru comprendre. Bon, maintenant, il va déménager puisque tout le monde sait où il habite. Le truc qui me désole, c'est le fait... Et le rouleau compresseur gilet jaune a peut-être manqué de tact ces derniers mois là-dessus. On ne juxtapose pas des souffrances. C'est pas à vous les juifs, vous en êtes là, à les musulmans, vous en êtes là, mais nous les gilets jaunes, on en est là. La France, c'est plus complexe. Il n'y a pas de soucis. Mais après, à un moment, venir sur un plateau télé et dire, pardon de dire ça, si aujourd'hui, il y a une salade, elle n'est pas bonne et on doit la manger. Moi, depuis hier, depuis que j'ai vu Finkielkraut dire ça, je ne me dis pas qu'il a fait exprès d'être là. Ça me désole, Fawzi. Je n'ai jamais dit une seule fois qu'il a fait exprès d'être là. Ce que je suis en train de dire, c'est que les personnes qui ont tenu ces propos-là, il est facile de voir avec eux et qu'ils répondent. Mais pourquoi vous minimisez l'idée qu'à un moment... Mais non, mais j'ai donné. J'ai dit, c'est des gilets jaunes quand ils avaient des ronds-points qui ont dit à une nana, enlève ton voile. C'est les gilets jaunes, certains gilets jaunes qui ont dit, à un moment, une nana noire qui est avec son enfant rentre dans ton pays. Bordel. Ce sont des gilets jaunes qui ont applaudi Dieu donné lorsqu'il s'est rendu dans les ronds-points. Et à un moment, le fait à chaque fois, Fawzi, de dire... Moi, je n'ai pas vu ça. Je suis désolé. Mais alors, mais j'en tourne. C'est pas condamné à un ensemble d'un mouvement juste parce qu'il y a deux, trois personnes qui font ce genre de choses. Fawzi, pour un... Pardon, puisqu'à priori, vous venez de Sevran. Donc, à priori, c'est une ville que j'affectionne. Pour un mauvais élève dans une classe, on peut dire que la classe, elle est bordélique. Il y a 30 élèves. Et bien, c'est faux. Aujourd'hui, les gilets jaunes... Il est facile de retrouver la personne et puis de l'interroger. Mais ils l'ont retrouvé déjà, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. C'est que moi, je pense que les gilets jaunes, malheureusement... C'est des cas isolés. On ne va pas condamner un mouvement pour des cas isolés. Et je dis ça à la communauté juive, si tant est qu'elle ait envie d'entendre cela. Je pense que... J'ai mis longtemps, moi, et je le dis sur votre plateau, la communauté musulmane revendique, si tant est qu'il y a une communauté musulmane, revendique le fait de souffrir aussi de beaucoup d'amalgame, de souffrance, de racisme. Ça existe aussi. Il y a des agressions islamophobes. J'ai pris conscience à travers un ami à moi de ce que vivaient les juifs. Ils étaient 700 000 il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois que le chiffre, ils sont 500 000. Il y a 200 000 juifs qui partent, non pas parce qu'ils ont envie de rester... Il n'y a pas de statistiques en France. Non, mais en l'occurrence, la communauté juive, c'est tenir des statistiques que d'autres communautés ne savent pas tenir. La réalité, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est qu'aujourd'hui, il y a un terreau fertile en France pour un ras-le-bol, notamment sur cette question-là. Si nous, sur les plateaux télé, on n'appelle pas au calme, je peux vous dire que dehors, ils ont la capacité à entendre le message dix fois pire. Les gens seront responsables. Ça va d'Éric Zemmour, au Nolo, à tous ces éditorialistes sans talent qui, depuis dix ans, partent du principe qu'il y a des gens qui souffrent et pas d'autres. Et quand on les voit aujourd'hui encore sur les plateaux, et je salue en tout cas parce que je suis fier d'être sur votre plateau parce que je paye ma redevance télé, aujourd'hui, je parle aux producteurs qui font les émissions de télé. Vous êtes responsables aujourd'hui de votre ligne éditoriale. Quand vous invitez des fous furieux qui ont humilié les gilets jaunes pendant deux mois en les faisant passer pour des espèces de gueux du Moyen-Âge, vous êtes responsables. Mais quand vous invitez un gilet jaune qui est capable de vous dire derrière ce que vit Finkielkraut quelque part, c'est normal, vous êtes responsables. Bien sûr, de la même manière que des gilets jaunes sur notre plateau ont parfois insulté en allant jusqu'à la diffamation des responsables politiques parce que responsables politiques et que de la même manière... Je suis désolé, je n'ai jamais dit que c'était normal. Je n'ai pas dit. Non, non, mais on pourrait le penser. Marilyn Maesso. L'autre point sur lequel je voulais revenir tout à l'heure en écho à ce que mon collègue historien a dit, c'est au sujet de la proposition de loi qui viendrait interdire l'antisionisme. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de légiférer là-dessus. Je pense que, comme dans beaucoup de situations, le problème, ce n'est pas qu'il manque des lois, c'est qu'on ne les applique pas correctement. Si on venait à légiférer sur l'antisionisme, le problème ne serait pas réglé parce que le vrai problème, c'est que quand on dit sionisme ou antisionisme, on ne dit rien parce qu'on dit tout et n'importe quoi. On ne sait pas ce que ce mot veut dire parce qu'il a tellement de sens différents, il est utilisé dans tellement de contextes différents qu'au final, le problème ne serait pas de savoir si la position est antisioniste ou pas mais qu'est-ce qu'on met exactement sous telle ou telle position. Vous pensez que l'arsenal législatif existant est suffisant pour sanctionner la personne qu'on a entendue ? Oui. Les personnes qu'on a entendues à ce sujet à l'intérêt de loi ? Oui, parce qu'encore une fois, et là-dessus, je me suis très clairement imposée à quelqu'un comme Aude Lancelin qui a un Français de confession juive comme un Français de n'importe quelle autre confession rentre chez toi à Tel Aviv, c'est un propos qui relève du racisme et de l'antisémitisme. Ça veut dire qu'il n'est pas français parce qu'il est juif. Donc on n'a pas besoin d'une loi supplémentaire pour condamner un propos comme ça. Non, pour moi, le vrai problème, le véritable enjeu, il ne doit pas tellement se situer au niveau législatif, il doit se jouer sur le terrain des idées. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un véritable débat dont les historiens, les philosophes, les spécialistes de ces thématiques doivent s'emparer et qui consistent à vraiment rendre accessible au grand public toute la complexité de l'histoire du sionisme et de l'antisionisme et de ses différentes utilisations et de ses différentes instrumentalisations. Je vais prendre un exemple très concret. Vous savez que demain est organisé, Place de la République, un rassemblement pour lutter contre l'antisémitisme. A été proposé hier un contre-rassemblement à Méni-le-Montant contre l'antisémitisme et je cite, ou plutôt contre les actes antisémites et leur instrumentalisation. Quand on regarde les signataires de cette tribune, on trouve notamment deux associations. Le PIR, le Parti des Indiennes de la République et l'Union des Juifs Français pour la Paix. L'Union des Juifs Français pour la Paix, c'est une association qui a carrément dit à un moment donné, notamment dans un de ses manifestes, que certes, les Juifs subissent encore des actes de haine aujourd'hui, mais que, je cite, les principales victimes ne sont plus les Juifs. Et c'est eux qui veulent venir nous expliquer comment lutter contre l'antisémitisme. Auréa Boutelja, qui est donc l'un des chefs de file du PIR, c'est quelqu'un qui, sur Facebook, pas plus tard qu'hier, a expliqué que l'attaque qu'a subie Alain Finkielkraut a déjà été justifiée en raison de tout ce qu'il a pu dire. Et deuxièmement, ne relevez pas de l'antisémitisme, mais de l'antisionisme. Autrement dit, je cite à nouveau, qu'on ne l'a pas attaqué pour ce qu'il était, mais uniquement pour ses idées. Là encore, c'est quelqu'un qui nie la nature explicitement antisémite des attaques qu'il a subies, qui veut se faire porte-voix d'un ensemble. Ce ne sont pas les bons avocats de cette cause, et donc vous y voyez, vous, quelque chose de suspect. On l'a compris. Juste pour conclure, un mot rapide concernant la Palestine. Aujourd'hui, ce n'est pas un match de foot, Israël-Palestine. Ce n'est pas une idée de choisir son corps. C'est une histoire de la dignité humaine. Ce n'est plus possible de vivre avec ces images-là, ce n'est plus possible de vivre avec ce contexte-là, que ce soit chez les Juifs, chez les Israéliens ou les Palestiniens. Il y avait une gauche formidable en Palestine. Malheureusement, elle perd de plus en plus de terrain. Mais juste pour vous dire quelque chose d'important, je ne veux pas tomber dans l'idée de l'automatisme. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent juste que le conflit se règle. Est-ce que la France peut y apporter une pierre à l'édifice ? Très certainement. Bill Clinton l'avait fait à l'époque. Il y a très nombreux Français juifs qui le souhaitent. Peu importe la confession. L'idée, c'est de savoir que la France a le poids diplomatique aujourd'hui, en tout cas pour le faire savoir. Mais juste préciser quelque chose. Ce n'est pas lié à l'attaque dont a été victime à l'infini. Non, mais visiblement, aujourd'hui, le pot pourri dont on a parlé sauf dans l'esprit de ceux qui l'ont attaqué. Marine, à juste titre. Mais juste préciser quelque chose. Interdire le fait, à travers cette loi, d'évoquer ce conflit, ça va renforcer des positions. Et là, pour le coup, on risque de tomber vraiment dans un drame absolu. Merci, Yacine Bellattar. Merci également à Fauzi Lelouch qui était avec nous, à Jean Garrigue qui était, vous l'avez compris, chez lui à distance et avec nous ici même en plateau, Marine Maesso. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Restez sur France 24 dans un instant. C'est un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501